Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bienvenue dans le Christ, nous sommes aujourd'hui mardi 12 novembre et notre mère église nous invite à faire mémoire de Saint-Josaphat, évêque et martyr. La parole de Dieu qui nous est proposée en ce jour est extraite de l'évangile de Luc, chapitre 17, verset 7 à 10. En ce temps-là, Jésus disait, « Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table. » Ne le dira-t-il pas plus tôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue de service pour me servir le temps que je mange et boive. » Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres ? De même, vous aussi. Quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, « Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre dévoi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur, dans cet évangile, où il nous donne aussi encore des critères pour le royaume des cieux, nous invite au service. Et il nous pose trois questions qui semblent être évidentes, qui contiennent en elles-mêmes la réponse. « Lequel, dans tout vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des chants, « Viens vite, prends place à table. » » Non, personne ne fait cela. Alors, le Seigneur nous invite vraiment au service. Quand tu reviens, après avoir travaillé pour le maître, tu reviens, le maître ne va pas te dire, « Bon, viens vite, prends sa table. » Il va te dire, « Prépare-moi le dîner, fais ceci. » Jésus veut que nous soyons des serviteurs les uns pour les autres. Que nous reconnaissons notre être de serviteur. Notre être de serviteur, dont lui n'est que l'unique maître, qui oriente notre vie. La définition du disciple du Christ, ou bien la définition du chrétien, c'est d'être un serviteur inutile. Inutile dans le sens où il ne fait que faire ce que son maître le désire et qu'il ne cherche rien en retour. Voilà un peu ce caractère inutile. Et dans l'Église, nous devons tous, laïcs, prêtres, évêques, comprendre que nous sommes tous des serviteurs. Rappelons ce que Paul nous disait dans sa première lettre au Corinthien, au chapitre 3, versets 6 à 7, lorsqu'il dit que « Moi, j'ai planté. » Apollo a arrosé. Et Dieu permet à ce que la plante puisse germer. Dieu devient comme le serment, le ferment. C'est pour monter un peu cette complémentarité dans l'Église à tel point que chacun doit s'arranger le titre de lui « C'est moi qui ai bien fait. » Et chacun ne doit pas penser que tout commence par lui et que tout finit en lui. En tant que prêtre, en tant que vicaire, en tant que même président de conseil, on a l'impression que tout commence par toi. Oh, avant toi, il y a eu toute une histoire. Nous sommes des serviteurs, des serviteurs inutiles. Nous sommes tous là pour la même cause, la cause du royaume des cieux. Heureux le serviteur, que le maître à son retour trouvera en train de servir. Servir Dieu. Pose-toi cette question en ce jour. Qui sers-tu réellement ? Tes ambitions ? Ton égo ou Dieu ? Qui sers-tu ? Qui est ton maître ? Que le Seigneur donne en ce jour de retrouver notre identité de serviteur inutile, de cette gratuité. Dans nos églises, nous perdons le sens de la gratuité. Nous voulons toujours avoir des récompenses. Il est vrai que nous avons besoin de motivation, mais lorsqu'on nourrit cela en norme, on ne devient plus des serviteurs. Que le Seigneur nous donne cette grâce en ce jour de retrouver notre identité de serviteur du Christ, de servant du Christ. Qu'il te bénisse et qu'il nous bénisse tous en ce jour. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit pour les siècles et les siècles. Amen.